quelle est la température dans le jardin il fait 31 degrés celsius dans jardin bonjour les amis et bienvenue sur POM KIT la chaîne de la maison connectée avec HOM KIT aujourd'hui je vais vous présenter la station EVE WEATHER compatible HOM KIT et qui utilise la technologie thread et bluetooth et c'est parti EVE WEATHER est une petite station météo de la société EVE qui est compatible HOM KIT qui respecte la vie privée comme tous les produits EVE si on fait un tour rapide du package on voit que le produit est IPX3 donc qui permet de le laisser à l'extérieur et il résiste à quelques gouttes d'eau on va dire on va pouvoir faire des règles par exemple en fonction de la météo extérieure la température extérieure on va pouvoir ajuster notre chauffage et il fonctionne avec une pile CR2450 qui est remplaçable bien sûr et grâce à un capteur de pression atmosphérique il va pouvoir nous donner la tendance météorologique ça se connecte sans passerelle puisque ça utilise soit bluetooth soit thread toujours le respect de la vie privée comme déjà mentionné précédemment on va pouvoir utiliser l'application EVE et c'est tout on va pouvoir passer au déballage on va sortir notre petite station météo pas toujours facile d'extirper ça si on met ça dans le bon sens ce sera mieux donc on a notre station météo qui est assez petite une carte avec un questionnaire de satisfaction et comment contacter le service client en cas de besoin ainsi que les contacts sociaux de la société les conseils de sécurité est ici une fiche une notice précisément avec le qr code home kit que j'ai masqué ici et les instructions de prise en main de la station météo donc avec le descriptif de l'affichage l'installation depuis l'application EVE ce que nous allons utiliser et voilà le thermomètre est très petit il fait à peu près 5 cm et demi de côté et 1 cm et demi d'épaisseur ici on a le qr code home kit une protection pour l'écran et derrière l'emplacement de la pile il suffit de pivoter pour pouvoir déverrouiller et un bouton pour activer le thermomètre qui est indiqué de faire en premier lieu est ce que nous allons faire pour comparer j'avais une station EVE weather d'ancienne génération juste pour comparer voilà me la forme qu'elle avait à l'époque beaucoup plus grosse vont fonctionner avec deux piles triple heures je crois beaucoup plus grosse mais celle ci ne fonctionne plus depuis on va retirer cet autocollant nous allons appuyer sur le bouton pour activer l'accessoire et on a bien la température le niveau d'humidité qui s'affiche et une tendance nous allons pour ce pouvoir procéder à l'appairage avec home kit et l'application maison nous allons réaliser l'appairage dans l'application EVE on peut le faire directement dans l'application maison l'avantage de le faire dans l'application EVE c'est qu'on va pouvoir bénéficier des fonctionnalités et des informations complémentaires qui ne sont pas disponibles dans l'application maison et aussi le cas échéant faire une mise à jour si elle existe pour le EVE weather pour cela on se rend dans l'onglet réglages de l'application EVE on sélectionne accessoires on clique sur le plus pour détecter l'accessoire et nous allons lire le code barre qui est soit au niveau de l'accessoire soit au niveau de la notice le capteur a été identifié je l'ajoute à maison on va attendre que la connexion se fasse la connexion a été établie on va préciser à quel endroit on met le détecteur donc là en l'occurrence comme je vais le mettre à l'extérieur côté jardin je vais préciser dans le jardin on va pouvoir lui donner un nom pour l'instant je vais laisser le nom par défaut on peut préciser le nom pour la partie température et pour la partie humidité ici on peut si on veut ajouter température et humidité on est à distinguer les deux on continue et l'accessoire a été ajouté à maison on a différentes informations qui sont affichées au niveau de l'application EVE et notamment également des conseils de positionnement à savoir pour le fixer pour régler l'altitude pour affiner les prévisions en fonction du capteur atmosphérique les données EVE sont stockées alors elles sont stockées uniquement en local pendant trois semaines il n'y a pas de notion de cloud etc puisque EVE rappelle régulièrement son respect de la vie privée et puis bien sûr on va pouvoir utiliser des automatisations avec ce nouvel accessoire donc là on va le laisser récupérer les informations donc il nous affiche bien sûr les mêmes informations que ce que nous avons actuellement à l'écran à savoir les 44% d'humidité et les 29 degrés neufs et si on sélectionne l'accessoire ici on retrouvera quand il y aura plus de données les données statistiques de la température on aura la même chose pour l'humidité et pour les tendances et pour avoir quelques données statistiques à afficher ici je vais laisser ce thermomètre quelques jours à l'extérieur je reprendrai la vidéo sur cette partie là un peu plus tard pour vous montrer un petit peu ce que donne l'aspect statistique ça fait maintenant quelques semaines que j'ai installé le thermomètre donc on va pouvoir regarder dans l'application ce que ça donne donc là on va regarder sur l'iPad pour changer alors effectivement le thermomètre mémorise trois semaines d'historique mais dans l'application vous stockez les données et tant que vous les synchronisez vous récupérez toujours les données donc c'est assez rapide à récupérer on voit quelques petits pics de température alors je me suis aperçu que le matin entre 9h et 10h à peu près le thermomètre était au soleil donc il va falloir que je le déplace et une fois qu'on a récupéré toutes les données que ce soit au niveau température, humidité ou tendance on a aussi la possibilité de consulter le détail en cliquant sur l'icône i ce qui va nous permettre de retrouver des statistiques par heure, jour, semaine ou mois et si on clique sur mesure on peut même aller dans le détail jour par jour par tranche de 10 minutes on va retrouver les mesures qui ont été prises par le thermomètre ici nous allons voir côté application maison on se rend dans le jardin les seules informations que nous allons avoir les seules informations complémentaires que nous allons avoir sont la température et l'humidité donc il s'agit bien du Wave Weather qui m'affiche 44% d'humidité et 29,5 degrés de température ce sont les seules informations à notre disposition dans l'application maison ce n'étant dit on va bien sûr pouvoir intégrer cet accessoire dans nos automatisations ou nos scènes alors ce qu'on pourrait avoir comme automatisation c'est si la température extérieure atteint un certain niveau de déclencher par exemple la ventilation dans le bureau donc on se rend dans l'onglet automatisation on ajoute une automatisation quand un détecteur signale quelque chose nous allons choisir dans le jardin le capteur de température on va dire si le capteur de température dépasse 28 degrés par exemple on peut aussi définir des heures de la journée ou les présences comme d'habitude on clique sur suivant et on va activer le ventilateur du bureau donc on descend sur bureau on sélectionne le ventilateur on l'allume on peut le laisser allumer un certain temps ou pas on valide par OK et c'est terminé quelle est la température dans le jardin ? il fait 31 degrés celsius dans le jardin cette vidéo est à présent terminée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si cette vidéo vous a plu vous pouvez également cliquer sur le petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et à me poser des questions et j'ai également mis dans le descriptif des liens vers les accessoires que je vous ai montré aujourd'hui à bientôt sur la chaîne à bientôt sur la chaîne